Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Est-ce que c'est automobiliste ? C'est très bien, monsieur ! Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Merci ! Merci, monsieur, pour votre soutien ! Voilà ! On vous dit pas plus, ça ! Ouais, il n'est pas la fois, André ! L'activité, c'est très bien ! Enfiler ses gilets jaunes, c'est encore vieux ! Venez nous rejoindre dans le rapport ! Ça coûte un droit de vous ! Ah ! Ah ! Encore ! Oh ! Les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes ! Voilà, alors aujourd'hui, on est encore présent au rond-point de l'Europe, à Auxerre, parce qu'il y a un arrêté préfectoral qui est sorti cette semaine, pour nous interdire de manifester tout simplement à Auxerre, dans une dizaine de rues à Auxerre. Nous sommes interdits de manifestation. Donc, nous avons écrit un communiqué de presse, qu'on a envoyé à toute la presse, et aujourd'hui, on le traque, ce communiqué-là, pour dénoncer cet arrêt, qui nous paraît, en plus, plus qu'exagéré et complètement discriminatoire, puisqu'en plus, les gilets jaunes sont désignés dans cette arrêté préfectoral. Donc voilà, nous, on est toujours là, on est sur le rond-point, on est au contact de la population qui passe par dizaines et on distribue des centaines de tracts, les voitures passent par centaines. On distribue, on discute avec les gens, tout se passe très très bien, il y a de très bons échanges, et on est là, sans problème, parce que nous, on ne crée pas de problème, et surtout pas le samedi. Et en même temps, voilà, on est déterminé, on montre qu'on ne lâche rien, et on montre aussi qu'il ne faut pas non plus nous prendre pour des imbéciles, et pondre un arrêté préfectoral comme celui-là. C'est un peu honteux, c'est pour ça qu'on a répondu par ce communiqué de presse. Donc voilà, et on est là, tranquillement ici, et on distribue aussi aujourd'hui, parce qu'il faut être présent, pour lutter contre la loi Blanquer, donc on distribue aux côtés aussi des enseignants, et des syndicats d'enseignants qui sont avec nous, pour préparer les mobilisations dans la semaine à venir, pour défendre l'école, une vraie école publique, et lutter contre les fermetures de classes, et tout ce qui se passe de dramatique dans l'école. Tout ça, aujourd'hui, on est là. Ah ouais, ils sont les deux côtés carrément ! Tu vois, tu viens ici... Ah d'accord, ils ont des contrôles en plus. ... pour travailler autour de l'éducation sexuelle...